Le Président a fait une intention mieux de moderniser l'administration du Sénat. C'est ce que nous sommes en train de vivre, la réalité de ce qu'il est en train de faire. Et nous demandons à ce que Dieu puisse faire priorité, la même, une longue vie. Parce qu'il est vraiment père qui écoute ses objets. Nous les remercions, c'est c'est vrai. Depuis qu'on l'avait annoncé à l'Assemblée du Sénat, il a essayé d'établir les salaires de l'Assemblée du Sénat. Et ensuite, aujourd'hui, on les remercie aussi. Parce qu'il nous a donné notre gratification en totalité par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, là-bas, c'est 14 ans, on a l'air après de nous, c'est 14 ans. Mais lui, père de la famille, il nous a donné la totalité de notre gratification. C'est ça ce qui suffit d'autant pour moi, c'est de vous remercier sincèrement de tout cœur. Je suis très touché par cette marque de sympathie. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Les gens se disaient, mais est-ce que quelque part, il n'y a pas une mauvaise volonté du président de ne pas payer le 13e mois ? Eh bien, pour votre information, les titres sont encore au ministère des Finances. Mais comme je suis financier, je me suis dit, il faut trouver un instrument de gestion. J'ai demandé à la banque qui recevra ce paiement-là de nous avancer cet argent pour qu'on vous paye le 13e mois. Et donc, considérez que nous ferons de notre mieux pour que les conditions soient toujours améliorées, de manière à ce que tous les collaborateurs se sentent à l'aise. Et c'est ça que demande le chef de l'État. Son Excellence, Félix-Antoine Seke de Tchilombou, met l'homme au cœur de ses préoccupations. Sous-titrage Société Radio-Canada